Le Rav Rizda 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 Voici que c'est écrit dans la Mishnah qu'on va voir dans Dafted Vav que Anshé Mishmar Donc les gens de la garde, c'est qui la garde, c'est les Kohanim et les Lébinim qui travaillent au Betamigdash, qui sont de service au Betamigdash. Alors eux, ils peuvent faire le jeûne, mais ils ne sont pas obligés de terminer le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer le jeûne et dès qu'ils pensent qu'ils vont plus pouvoir gérer leur travail au Betamigdash, hop, ils peuvent arrêter de manger, pardon, de jeûner. Donc tu vois qu'il y a un jeûne. Donc tu vois qu'il y a un jeûne pour quelques heures et qu'il s'appelle un jeûne. On a dit mit anin, il jeûne. Mais non, ils ne sont pas obligés de terminer. Donc le peu qu'ils ont fait, ça s'appelle un jeûne. Il m'a dit, pourquoi ils faisaient le jeûne ? Pour participer à la souffrance du tzibourg qui n'a pas de pluie. Pour pas être porech minat tzibourg. Mais ils n'ont pas l'intention de faire un jeûne. Ils ne sont pas du tout en hayat de jeûner puisqu'ils ont la aboda au Betamigdash. Pourquoi on les appelle jeûne ? Donc pourquoi on les appelle jeûne ? Parce que c'est juste pour se faire un peu souffrir et sentir la douleur du tzibourg. Pour ne pas être dans sa bulle. Mais ils n'ont pas l'obligation de faire un jeûne. Donc quand on dit mit anin, ils ne savent pas qu'ils font réellement un ta'anit qui a les caractéristiques du ta'anit. Parce que les caractéristiques du ta'anit, c'est de faire toute la journée ta'anit. Et c'est pour ça que dans leur tuila, ils ne disent pas anenu, les koanim. Ils ne disent pas, même qu'ils jeûnent un petit peu. Parce qu'à n'importe quel moment de la journée où ils veulent manger, ils peuvent. Tachma. On amène une autre preuve sur ce qu'a dit Rafrinda. Ça vient d'une braïta qu'on a vue dans... Mais il a ta'anit. De ama rabbi el azar berrabbi tzadok. Ani mi bne banav chel sena'ab ben binyamin. Donc rabbi el azar berb el tzadok dit, bon en fait moi je suis un descendant de sena'ab qui est de la tribu de binyamin. Un jour, Tishabéab est tombé pendant Shabbat. Et on l'a reporté à dimanche. Puisqu'on ne jeûne pas pendant Shabbat. Et on a jeûné dimanche. Mais on n'a pas terminé. Ça veut dire qu'on a mangé avant la fin de la nuit. Mi pne chel yom tov chel la noumou. Parce que pour nous c'est un jour de yom tov. Pourquoi ? Parce que le 10 av, donc le lendemain de Tishabéab, c'est un jour de yom tov, puisque c'était le jour où on avait terminé d'amener tous les bois qu'on avait besoin pour le Bet Hamikdash. Et donc comme c'était un jour de fête, pour nous, puisque le Bet Hamikdash était sur la tribu de Yéhouda et Binyamin, donc les gens de Binyamin étaient très concernés par ce... C'est eux qui finalement amenaient le bois. D'accord ? Donc pour eux c'était un jour de yom tov. Donc avant la tombée de la nuit, ils ont fait, ils ont arrêté le jeûne. Pourquoi ? Parce que quand Tishabéab est tombé Shabbat, ça veut dire que dimanche c'est le 10. Or le 10, c'est un jour de yom tov pour eux. Donc d'un côté on doit faire le jeûne parce qu'on doit le reporter, d'un autre côté c'est yom tov, donc ils ont coupé la poire en deux, ils ont fait le jeûne jusqu'avant la fin de la tombée de la nuit. Avant la Shkia quoi ? Donc de là tu vois que quoi ? Que même s'ils n'ont pas terminé le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit, ça s'est quand même appelé un taanit. Donc qu'est-ce qu'on dit que ceux qui pensent qu'ils disent que tant que tu n'as pas terminé le jeûne, ça ne s'appelle pas un jeûne ? Non, on voit très bien que tu peux jeûner pour quelques heures et ça s'appelle un jeûne. A Tam Namil et Sarouen à Sheberal Mahou. Ils disent non effectivement, en fait ils n'étaient pas tour de jeûner. D'abord c'était pas la bonne date, puisque c'est un taanit reporté à dimanche. D'accord ? Et en plus c'était un jour de Yom Tov. Donc finalement ils n'auraient même pas dû jeûner. Simplement ils ont jeûné, simplement pour participer avec tout le tzibur en Erette Israël qui jeûnent. Ceux qui ne sont pas à côté du Quai de la Fidache et qui amenaient le bois. C'est pas un jour de Yom Tov pour eux. Donc ils jeûnent. Alors eux aussi les gens de Binyamin ont un petit peu jeûné. Tachma. Damar Biohanan. Donc l'Akma nous dit qu'il y a une autre question sur Rav Rizda. On ramène une braïta. Donc là on ne ramène que des braïtas en fait contre Rav Rizda. Parce que Rav Rizda il a dit un jeûne pour quelques heures, c'est pas un jeûne. On revoit plein d'exemples que c'est des jeûnes. Alors D'Ama Rabi Yochanan. Alors un jour Rabi Yochanan, il disait comme ça. Ça veut dire, je serai en ta'anit jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Et des fois il arrivait à la deuxième ou la troisième heure de la journée. Et là il mangeait. Donc on voit que quoi ? Que même qu'il ne terminait pas le ta'anit, d'accord ? Il disait dès que j'arrive chez moi je mange. Je serai en ta'anit jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Et là ça s'appelle quand même un ta'anit. Donc tu vois qu'il venait juste quelques heures. Non, pourquoi Rabi Yochanan ? Il disait je serai en ta'anit. C'était juste pour se dérober de l'invitation du nazi qu'il invitait à venir manger chez lui. Il disait non je suis en ta'anit jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Ah donc je ne peux pas venir manger chez toi. Tu vois ? Mais ça ne s'appelle pas un ta'anit. Donc en fait à chaque fois on pose des braille-tots contre Raph Rizda et finalement on a toujours une réponse. Un marshmallow. Chmoye nous enseigne que chaque jeûne que tu ne t'es pas engagé à le faire la veille d'accord ? Pour le lendemain. Alors ça ne s'appelle pas un jeûne. C'est pas que tu te lèves le matin et tu décides de jeûner. Veïyative maille. Et si quelqu'un s'est assis pour jeûner le matin comme ça sans avoir prévu la veille qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il reçoit une récompense pour ça ou pas ? Est-ce qu'il a le mérite, la mitzvah du ta'anit ou pas ? Amarabachila des Mepoha des Maliazika. Et là, cet homme, il ressemble à un accordéon plein de vent. C'est-à-dire qu'il est plein de vent, ça ne s'appelle pas du tout un ta'anit. Donc c'est comme quelqu'un qui s'est rempli d'air puisque quelqu'un qui ne mange pas. En général, il se remplit d'air. Et donc, si au moins il avait le mérite d'avoir jeûné, alors il ne se serait pas rempli d'air pour rien. Là, il s'est rempli d'air pour rien. Donc c'est comme un souffleur. La gmara nous dit comme ça. Emak mekabelle. Donc alors c'est à partir de quand qu'il doit prendre sur lui de jeûner ? Ravama beminha. Ushmualama bepfilata minha. Rav, il dit que, c'est-à-dire à partir de 6h30, depuis le lever du soleil la veille, même s'il est au marché, il peut dire, voilà, demain je prends sur moi de jeûner. Et c'est bon. Shmuala, il dit qu'il faut que ce soit à l'heure où il prie minha. Pendant la fila de minha, qu'il s'engage à ce que demain, il va jeûner. Et Rav Yosef, il dit, c'est plus logique de penser comme Shmuala. C'est-à-dire pendant la prière de minha, il s'engage à jeûner le lendemain. Dirti, bimgila tarnit, comme c'est écrit dans bimgila tarnit, après qu'on a, dans Payaquubet, après qu'on a nommé tous les jours où on n'a pas le droit de jeûner, d'accord, qu'ils ont des jours de joie, C'est-à-dire, là-bas, Bimgila tarnit, c'est écrit que, à part la haine, c'est-à-dire, pour eux, à part tous les hommes qui sont assis en tarnit, c'est-à-dire ceux qui avaient déjà un khiyouf de tarnit avant que ces jours de fête arrivent, que ceux-là peuvent continuer à faire leur tarnit même pendant ces jours de fête. Maïla Biesa Ratmo Betilo, Rav Yosef, il nous dit, n'est-ce pas que la Kavana de la Braïta, c'est de nous dire que, du fait qu'il peut continuer, du fait qu'il s'est engagé déjà la veille à faire le jeûne le lendemain, c'est pour ça qu'il est obligé de faire le jeûne, N'est-ce pas que Yessar Ratmo Betilo, ça veut dire qu'il s'est privé, il s'est fait souffrir dans sa prière la veille, où il s'est engagé à le lendemain jeûner, et c'est pour ça que dans cette condition, il peut continuer son jeûne, et les Yom Tov ne le bloquent pas. Donc, c'est une condition sine qua noce, il faut qu'il s'est engagé à souffrir au moment où il prie, c'est-à-dire qu'en la veille, Amincha, pas en plein milieu du marché, il dit demain je jeûnerai. L'Agmar te dit, non, non, t'as pas de preuve que ça va comme Shmuel. Yé Aser Atmo, il ne faut pas lire Yessar, genre se faire souffrir, Yé Aser, c'est-à-dire il va s'interdire de manger, donc c'est pas obligé que c'est pendant la prière, mais il peut être au marché et dire demain je ne mange pas, ça veut dire qu'il s'est déjà interdit de manger demain, et donc c'est validé. Le lendemain, il pourra faire le jeûne, même si c'est un jour de Yom Tov qui est inscrit dans la Megilatane. Et il y a une machloquette entre Rabechia et Rabe Shimon, sur cette machloquette de Rabe Shmuel. Hadamar Yessar, ve Hadamar Yé Aser. Un, il dit qu'il faut le lire dans la Vita, Yessar, Yessar c'est comme un neder, d'accord, ve Esare, ou Shvoué, ve Nidouye, d'accord, Esare c'est Yessar. Et donc comme il a fait un neder, et le neder il faut le faire donc pendant la prière, alors il faut s'engager au moment de la prière. Et Hadamar Yé Aser. Et un autre il dit non, Yé Aser, il s'interdit, c'est pas la chambre de neder. Et donc, à n'importe quel moment de la journée, soit pendant la prière, soit pendant qu'il est au marché, s'il s'engage à jeûner le lendemain, ça va marcher, il pourra jeûner, comme Rav. Mande Amar Yessar, Kide Amrinay, le Mande Amar Yé Aser, Maï. Celui qui dit Yessar, on a dit que c'était un neder, donc on a compris que c'est, il faut le faire au moment de la prière. Mais celui qui va dire Yé Aser, quel est le khidouche de cette Braïta ? Du moment où il s'interdit, le lendemain il ne pourra pas manger. Yessar, on avait compris qu'il y avait une condition qu'il faut que ce soit pendant la prière, mais Yé Aser. Quel est le khidouche ? La Braïta nous dit comme c'est écrit dans une Braïta sur Mégila Tarnit. C'est-à-dire que si quelqu'un prend sur lui de jeûner avant que ses jours de fête arrivent, il sera interdit pour lui de manger et son Tarnit et son Tarnit repousse la Kzera des Chachamim de ne pas jeûner pendant ses jours de fête. « Qu'est-ce qu'il fait ? » Comment c'est possible ? Imaginons qu'un particulier a pris sur lui de jeûner tous les lundis et jeudis de l'année. Et dans cette année-là, bien sûr, un jour, ou un lundi, ou un jeudi, il y a un jour de fête qui est inscrit dans Mégila Tarnit qui est tombé ou lundi ou jeudi. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? « Im nidro kodem ni kzera tenu yévatel nidro et kzera tenu » Si son éder, il a été fait de jeûner avant que Kachamim ont fait la kzera de ne pas jeûner pendant ses jours de fête, alors son éder annule notre kzera des Chachamim. « Im kzera tenu kodemet l'inidro » Maintenant, si les Chachamim ont institué de ne pas jeûner avant que lui il a pris sur lui de jeûner, « Te va tel kzera tenu et nidro » Donc, c'est les Chachamim qui l'emporteront et donc, si ça tombe un lundi, il ne pourra pas jeûner ce lundi-là. Même qu'il a fait le nidro de jeûner tous les lundis et jeudi, puisque Kachamim ont institué ses jours de fête avant que lui fasse le nidro, alors il ne pourra pas jeûner pendant ces jours-là. Pourquoi il ne pourra jeûner ? Parce que Kachamim ont fixé ses jours de fête avant que lui s'est engagé à jeûner toute l'année. Tous les lundis et jeûnus de toute l'année. Alors, Tanu Rabbanat, on a enseigné dans une braïta. Ad matayokhel veshote Lorsqu'il s'agit d'un jeûne qui commence le matin. Jusqu'à quand tu peux boire et manger la veille ? Pendant la nuit avant le début du jeûne ? L'agma te dit Jusqu'à tu peux encore manger. Après le jeûne a commencé tu ne peux plus manger. Rabbi te dit non tu as le droit de manger jusqu'au moment où le coq annonce le lever du soleil. c'est donc avant le coq c'est avant qu'il sent déjà que le matin va se lever. Donc c'est un signal qui est avant et donc d'après Rabbi Eliezer il est plus mahmir que Rabbi et dit il faut arrêter de manger à partir du moment où le coq a crié. Abaye nous dit tout ce qu'on a dit qu'on a le droit de manger jusqu'à l'otachachar d'après Rabbi ou jusqu'au cri du coq d'après Rabbi Eliezer Bar-Simon c'est seulement s'il n'a pas terminé de manger son sa seouda. D'accord ? Abaye le gamar seouda et le rochel. Mais s'il a terminé de manger son repas avant ces manimes là alors il ne va pas se dire bon puisque je peux manger ce qu'à l'otachachar alors je continue à manger. Tu as fini de manger allez va dormir et le lendemain matin tu commences à jeûner normalement. Qu'est-ce que c'est de la veille ? La veille oui. Abaye te fait une condition tu as le droit de continuer à manger jusqu'à l'otachachar si tu es en plein milieu de ton repas. Mais si tu as terminé ton repas alors tu t'arrêtes. Et tu y verras Rava Rava il faut sur Abaye comment c'est possible de dire ça ? Gamar ve Ahmad arrezé okhel il a terminé de lever et il s'est levé d'accord ? Il a terminé de manger et il s'est levé et ben malgré tout s'il veut à une heure du matin descendre à la cuisine pour faire un café et manger quelque chose il peut ? Qu'est-ce que ça veut dire de dire ça ? Il a terminé son repas alors il ne peut plus manger jusqu'au lendemain ? Abaye répond Atam Akshelo Silek Il a dit oui là-bas c'est quand il n'a pas débarrassé la table Tant qu'il n'a pas débarrassé la table alors il peut se lever dit il faut aller revenir manger jusqu'à le lever du matin mais s'il a débarrassé la table alors non Il cadèmerait Il y en a qui disent que Rava a répondu qu'on a le droit de manger jusqu'au matin d'après Rabbi ou jusqu'au cri du col d'après Rabbi Seulement s'il n'a pas dormi Aval Yachan Maintenant s'il a dormi après son repas et non même s'il se lève à une heure du matin il veut aller manger quelque chose il ne se lève pas il ne mange pas Comme ça il y en a qui expliquent la position de Rava Et là c'est Abaye qui pose une question sur Rava Il t'y va Abaye Yachan Ve'amad Ha'rezé O'chel D'accord Si il a dormi dans la nuit après son repas Ve'amad et il s'est levé en plein milieu de la nuit Ha'rezé O'chel il a le droit de manger Qu'est-ce que tu me dis que s'il a dormi il ne peut pas manger Voici une braille Tamefourage qui te dit le contraire Rava répond Atam Bemit Namnem Je dis non là de quoi on parle dans cette braïta que même s'il a dormi il peut continuer à manger c'est qu'il n'est pas réellement dormi il a juste somnolé s'il a somnolé alors il peut se lever et se manger Echidamimit Namnem alors qu'est-ce que ça veut dire somnolé Amar Avachi Avachi nous dit on tourne la page Nim Velo Nim Tir Velo Tir c'est quelque chose de très connu dans le Maratha Nîmes Velo Nim c'est-à-dire dormir mais pas dormir Tir Velo Tir Réveiller et pas réveiller voilà il est entre les deux Dekarou Lé Veane et donc si on l'appelle on va dire Youssef oui il va se réveiller comme ça et si on lui pose une question de Alaha alors il ne va pas savoir répondre si on lui rappelle on se dit Ah oui d'accord il y a Alaha comme ça s'il se rappelle donc en fait si tu lui poses une question il ne va pas savoir répondre mais si tu lui rappelles la réponse il va se dire ah oui je savais ça c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui somnol Rav Kana nous dit au nom de Rav si un particulier a pris sur lui de jeûner alors maintenant il ne sait pas s'il s'est engagé de jeûner personnellement ou si de toute façon c'est un jour de jeûne pour le tibour qu'est-ce qu'il fait il n'a pas la possibilité de vérifier alors il ne met pas de chaussures en cuir parce que peut-être c'est un Tarnit tibour ah pourtant Tarnit c'est Midrabanan et donc quand c'est Midrabanan on doit être Mekkel on dit que non puisqu'il a pris sur lui les Tarnit en général c'est Mashmak c'est un Tarnit tibour les gens en général ils ne prennent pas sur les Tarnit d'accord si quelqu'un il est en Tarnit c'est que c'est un jour de Tarnit pour tout le monde donc c'est pour ça que s'il est Bessafek il vaut mieux qu'il enlève les chaussures en cuir comment on peut prendre sur soi un Tarnit sans rentrer dans un Tarnit si c'est un Tarnit tibour il faut qu'il s'engage en disant demain je ferai un Tarnit tibour donc quand il s'engage à faire un Tarnit tibour il pourra mettre ses chaussures en cuir il ne rentrera pas dans le Tarnit mais s'il dit simplement demain je ferai Tarnit peut-être que c'est un jour de Tarnit tibour et là tu rentres dans un Tarnit on continue Amroulé Rabbanan les Rabchechets Chachamim on dit à Rabchechets il dit voici qu'on a déjà vu des Chachamim qui mettent leurs chaussures en cuir et qui viennent avec ça à la synagogue où les gens se rassemblent pour le Tarnit tibour et on voit que Rabchechets a été m'acpite sur ces Chachamim il leur a dit alors ceux-là peut-être ils ont mis les chaussures en cuir alors peut-être qu'ils mangent aussi ils sont pourrech minat tibour donc on voit que d'après Rabchechets il faut prendre toutes ces chumrots de ne pas mettre les chaussures en cuir pendant un Tarnit tibour quand ils rentraient au Betacnes c'est le jour de Tarnit alors ils mettaient des chaussures qui n'ont pas de cuir au-dessus c'est-à-dire ils ont la semelle en cuir mais au-dessus c'était pas en cuir alors ils faisaient pire ils inversaient le pied droit avec le pied gauche pour faire un chinouil dans les chaussures donc ils continuaient à garder les chaussures en cuir mais ils faisaient un chinouil pour montrer qu'ils sont mis-t-à-teb dans le Tzahar du Tzibour parce que imaginez mettre une chaussure en cuir pied gauche au pied droit c'est pas agréable Rabbanan bébé ravashi les khachamim qui ont appris dans Betamidraj de ravashi ils sortaient normalement avec leurs chaussures et pourquoi ils sortaient avec leurs chaussures normalement parce qu'ils disaient quand Shmuel a parlé des khumrod qu'on fait dans le Tzibour c'est-à-dire de pas mettre des chaussures en cuir d'accord ça c'est pas à Bavell à Bavell on ne fait que à Tzahar c'est-à-dire c'est seulement à Tzahar qu'on enlève les chaussures en cuir mais ailleurs les autres Tzahniot on peut continuer à garder les chaussures en cuir si quelqu'un s'est engagé à jeûner et finalement pour X raisons il ne peut pas jeûner alors il peut remplacer d'accord retarder son Tzahniot à une autre date reporter qui amrita kamé dit Shmuel alors Raviyouda il dit au nom de Rav quand j'ai dit cette alaka devant Shmuel Amar il m'a répondu est-ce que quelqu'un va s'engager en faisant Néder et il ne serait pas Yutse s'il ne le termine pas pourquoi il s'est engagé à faire un Tzahniot ? se faire souffrir donc s'il peut jeûner pour se faire souffrir alors il le fera mais s'il ne peut pas alors il n'est pas obligé de jeûner et de se faire souffrir donc s'il n'est pas obligé il n'est pas obligé de reporter son Tzahniot s'il s'engage à jeûner c'est dans la mesure du possible s'il ne peut pas alors il n'a pas une obligation de rattraper son Tzahniot qui faisait son engagement du Tzahniot donc il a été cholek en fait il a été cholek il a dit non il n'y a pas besoin de rattraper il y en a qui en sentent l'enseignement de Rav Yudam Arabe différemment que d'abord Lové Tzahniot Porea d'accord donc pareil il peut s'engager à jeûner et si on ne peut pas on le rattrape Porea Ki Amrita Kamedesh Shmuel et il dit quand j'ai dit ça devant Shmuel Amar Li Pchita c'est évident c'est quoi le Khidouche tu m'amènes toi Rav Yudah au nom de Rav que celui qui s'engage à jeûner et qui ne peut pas il le rattrape Lovéhé la Néder tout cet engagement c'est un Néder Néder Milomatsé les Chaloumé ou Mézal les Mahars ou Lyomar Harina c'est dit dis-moi quelqu'un qui s'engage à jeûner qui fait un Néder eh ben s'il ne peut pas maintenant il le fera une autre fois donc en fait que quoi on voit que la différence dans ces versions de cette histoire c'est qu'une fois Shmuel il est cholek il dit non il n'a pas besoin de rattraper et une fois il dit non bien sûr c'est évident qu'il peut rattraper c'est-à-dire quand il s'est engagé c'est dans la mesure du possible s'il ne peut pas eh ben il rattrapera pas comme on a dit tout à l'heure s'il ne peut pas eh ben tant pis il n'est pas tôt Ravi Ushua le fils de Ravidi s'est retrouvé dans la maison de Ravasi à Vadouleh à Eglatilta et ils ont préparé pour son cavode pour lui faire cavode à Ravi Ushua de Ravidi donc de la viande de veau qui a trois ans c'est-à-dire le top de la viande le top du veau c'est quand il y a trois ans Amroulé lit en marmidi ils ont invité à goûter Amroulé Hu Hu betaranita yatevna je suis désolé mais je suis en tahanite Amroulé vélozif marvelifra il lui dit ok d'accord annule ton tahanite maintenant tu le rattraperas une autre fois on t'a cuisiné maintenant il faut que manger alors il dit dis moi tu n'es pas au courant que Ravi Ushua dit au nom de Rav que quelqu'un peut s'engager à jeûner et si pour x raisons il doit l'interrompre il peut le rattraper une autre fois alors toi aussi rattrape une autre fois viens manger Amroulé non c'est différent ici c'est un tahanite qui suit un mauvais rêve que j'ai fait et donc je suis en train de jeûner pour annuler le mauvais rêve et là je ne peux pas m'arrêter ça veut dire c'est bien de jeûner lorsqu'on a fait un mauvais rêve comme le feu qui rentre qui prend tout de suite dans des résidus de lin et il le brûle le consume complètement donc si on jeûne on a consumé le mauvais rêve complètement donc Raph Rizda nous dit ce jour-là c'est quoi ce jour-là c'est le jour où tu t'es levé après le lendemain après le jeûne quand c'est que c'est Mouraïl de jeûner après un mauvais rêve quand tu t'es réveillé de ce mauvais rêve et Raph Rav Yosef nous dit même si ça tombe le Shabbat tu as fait un mauvais rêve vendredi soir et bien tu jeûnes le Shabbat mais il sera puni du ciel pour avoir jeûné pour avoir enlevé la Mitzah de l'Honnek Shabbat Maita Kante alors qu'est-ce qu'il fait pour s'il ne veut pas être puni litiv Tarnita les Tarnita alors il faut qu'il fasse un autre Tarnit le lendemain ça veut dire il fait Tarnit Shabbat et un autre Tarnit dimanche pour avoir jeûné pendant Shabbat un autre Tarnit pour se faire pardonner d'avoir jeûné pendant Shabbat la Mishnah nous dit comme ça si on avait dit que si Rosh Chodesh qui se lève est arrivé et qu'il n'y a toujours pas de pluie alors là on fait trois Tarniot pas seulement des Yachidim le Tzibourg toute la communauté est concernée si Rosh Chodesh qui se lève est arrivé il n'y a toujours pas de pluie mais c'est des Tarniot qu'on commence le jour on ne commence pas la veille au soir d'accord avouelou velou naranu donc si ces Tarniot ces trois premiers Tarniot de Rosh Chodesh qui se lève vous voyez ils ont été ça veut dire on les a fait ces trois Tarniot et on n'a toujours pas été exaucé du ciel il n'y a toujours pas de pluie alors là on passe à l'étape suivante le Bédin décrète trois jours de Tarniot sur le Tzibourg ça veut dire on a le droit de manger et boire seulement la veille c'est à dire dès la tombée de la nuit on ne peut plus on ne peut plus manger comme qui pourrait Tisha Béa et on n'a plus le droit d'aller travailler ni de se laver ni de se rouindre avec de l'huile de la pommade ni de mettre des chaussures en cuir ni d'avoir des relations avec sa femme et on ferme à clé tous les bains de la ville et si malgré ces trois jours de jeûne qu'on a institué on n'a toujours pas été exaucé Bédin Gaudrim Aleyem Ode Cheva le Bédin décrète encore sept jours de jeûne alors bien sûr ils ne sont pas consécutifs c'est quand ? lundi jeudi et bien même avant en fait les trois jours de jeûne c'était jeudi et lundi d'accord ? c'est pas consécutif et là il faut en faire sept Chehen Shloche Shre Tarnyot à la Thibaut et c'est donc en tout ça fera 13 Tarnyot pour le Thibaut donc les trois qu'on a institués à Roche Rodej qui se lèvent les trois après Roche Rodej qui se lèvent et les sept de la fin avant Roche Rodej qui se lèvent c'est juste les Yechidim les Chachamim d'accord ? c'est avant voilà ça veut dire à Roche Rodej qui se lèvent on peut manger jusqu'au lever du matin avant Roche Rodej c'est que les Tarnyot qui font trois jours de jeûne et qui mangent juste pendant la nuit d'accord ? jeûne que le matin après Roche Rodej qui se lèvent à partir de Roche Rodej qui se lèvent c'est trois jours de Tharnyot pour le Thibaut mais on peut commencer à manger c'est à dire à jeûner le matin ensuite on en fait encore trois où la différence elle se fera qu'on fera les mêmes choses que la Tichabe avec Kippo c'est à dire on commencera à jeûner déjà depuis la veille on ne met plus les chaussures en cuir on ne travaille plus tout ça et si malgré tout ça ne marche pas on fera encore sept comme ça c'est pas 13 c'est 16 non trois et trois et sept ça fait donc 13 on ne compte pas les trois Tarnyot avant Roche Rodej qui a raison ces sept Tarnyot ils sont encore plus Hamur que les trois premiers c'est à dire pardon les trois secondes qu'on a fait juste avant dans ces trois Tarnyot du milieu alors on sonne le chauffard c'est à dire à la différence de ceux du milieu lorsqu'on commence le cycle des sept Tarnyot là on sonne le chauffard on ferme à clé tous les magasins Lorsqu'il y a un jeûne le jour de lundi puisqu'on a dit c'est lundi et jeudi alors on penche les portes des magasins et on les ouvre un petit peu à la tombée de la nuit juste avant la fin du jeûne d'accord pour que les gens puissent acheter de quoi manger pour casser le jeûne par contre jeudi on laisse le magasin ouvert toute la journée parce qu'on a besoin de faire les courses pour Shabbat alors voilà il te dit il te dit même que dans les sept Tarnyot on ferme à clé les magasins alors il faut faire attention que lorsque c'est lundi on les ouvre un peu avant la fin de la nuit la journée et jeudi on les laisse ouvert jeudi ça compte pas jeudi il faut les laisser ouverts pour les courses de Shabbat non c'est toujours lundi jeudi mais il faut il faut faire attention que le lundi tu ouvres un petit peu avant la fin de la nuit voilà c'est en journée dans la journée c'est ça qu'on veut dire même si ces sept Tarnyot sont passés on n'a toujours pas de pluie alors tout le monde commence à diminuer le business le commerce ça veut dire tous les jours de la semaine de construire et de planter même les fiançailles et les mariages on diminue c'est quoi qu'on diminue on essaye de reporter même de se saluer on essaye de diminuer comme des gens qui sont repoussés par Akadosh Baruchu donc on ne va pas commencer à s'embrasser dans la rue et comment ça va on sait qu'on est repoussés d'Akadosh Baruchu il ne nous a pas envoyé les pluies maintenant le Bédine ne rajoute plus de Tarnyot sur le Thibaut mais les Tarnyot ils reprennent les Tarnyot lundi et jeudi jusqu'à qu'on arrive en Nisan après les sept voilà après les sept le Thibaut on ne lui demande plus de jeûner d'accord juste il diminue le commerce tout ça mais les Tarnyot ils continuent à jeûner lundi et jeudi maintenant si Nisan est arrivé et c'est à ce moment-là que les pluies elles tombent c'est un Siman Clala chez Nehema parce que c'était écrit à propos de Shmuel un avis qui avait reproché au Béné Israël de lui demander de nommer un roi ils n'ont pas compté sur Shmuel qui allait les protéger par cette fille-là il leur a dit voici que c'est le moment de moissonner j'ai prié à Shmuel vous allez recevoir les pluies et donc Shmuel va vous montrer que c'est un Siman Clala et qu'il n'est pas d'accord avec votre volonté de nommer un roi mais malgré tout Shmuel va quand même vous envoyer les pluies l'agmara nous dit je comprends que dans notre Mishnah toutes les choses c'est à dire toutes les choses qui ont été interdites c'est à dire de ne pas travailler de ne pas se laver de ne pas se wain de ne pas mettre des chaussures en cuir d'accord de ne pas avoir de relation avec sa femme je comprends toutes ces choses il y a un profit d'accord il y a un profit pourquoi on nous interdit de travailler c'est une fatigue c'est une souffrance d'aller au travail qui c'est qui a pas envie de rester chez lui à la maison sans avoir besoin de se lever pour aller travailler alors quelle est l'interdiction de travailler c'est un tzahar d'aller travailler pourquoi on a besoin d'interdire de travailler alors l'agmara nous dit c'est-à-dire qu'on va prendre un passouk de Yohel à Navi le Navi Yohel il leur a demandé au Bnei Israël d'instituer un ta'anit parce qu'à son époque il y a eu une épidémie c'est-à-dire il y a eu une maquade de sauterelles qui leur ont venu ils ont rasé tous les champs donc là il y a écrit là-bas dans Perek Aleph Pasouk Yudalet donc sanctifier ce jour en jour de jeûne c'est quoi c'est-à-dire c'est un jour de jeûne qu'on fixe par rapport à un malheur rassembler donc les tzadikim qui vont prier alors on nous dit comment on explique ce basouk c'est quoi c'est et alors quel rapport de même que pendant on n'a pas le droit de travailler donc ainsi lorsqu'on organise un ta'anit pour le tibou on n'a pas le droit de travailler d'accord c'est vrai qu'il n'y a aucun profit il n'y a aucun kif à aller travailler et donc on aurait pu penser qu'on a le droit d'aller travailler ben on l'apprend dans un pasouk Zerat Akato l'agmar demande ii ma atzeret meurta aftarnit na mi meurta tu dis si déjà tu me prends de ce pasouk et tu compares le jeûne à la fête de Shavuot et de Shmiatzeret elle commence quand la fête elle commence à la tomber de la nuit de la veille donc le jeûne aussi devrait commencer c'est la veille pourquoi il commence le matin il dit moi j'ai eu l'explication de ce que nous a enseigné c'est juste avant qu'il nous a dit on l'apprend du pasouk de Yoël c'est quoi ce qu'il dit le pasouk rassembler les anciens alors dans le pasouk on a dit il faut rassembler les sadikim et c'est quand qu'on rassemble les sadikim c'est en journée lorsqu'on vient se réunir à la synagogue pour prier alors de même qu'on rassemble les sadikim les anciens en journée alors de même le jeûne aussi sera que la journée et pas depuis la veille au soir oui on a posé la question on a dit pourquoi on jeûne pas depuis la veille si tu es dans le pasouk tu me dis adzéret et adzéret c'est quoi c'est ou shavuot ou shmini adzéret donc c'est des fêtes qui commencent depuis la veille au soir alors jeûne aussi depuis la veille au soir je te dis non dans le même pasouk il y a écrit il faut zekinim rassembler les zekinim c'est quand qu'on rassemble en journée donc si c'est en journée alors le jeûne aussi c'est que en journée et pas depuis la veille au soir pareil l'adzéret pourquoi on ne prépare la journée parce qu'il y a même dans le pasouk non alors d'accord l'admara va te dire non mais des fois le début d'accord le début du pasouk il te parle il te dit une indication qui va te faire poser cette question mais après la suite du pasouk elle vient te répondre et l'admara nous dit mais alors peut-être que c'est mitihara ça veut dire à partir de midi d'accord à la moitié de la journée c'est à ce moment là qu'on amène les tzadikim à la synagogue ces tzadikim on ne les fait pas venir depuis tôt le matin il faut le temps de les réunir et les amener d'accord en général c'est des anciens ça prend du temps donc ils peuvent c'est pas depuis le matin depuis donc commence à jeûner à midi ici déjà et bien cette question elle aide bien la vie de Ravouna puisque Ravouna nous a dit que dans un temps à Nitsibour alors c'est depuis le matin c'est depuis le matin qu'on ramène les équilibres donc aussi l'interdiction de travailler c'est donc en fait c'était pas le jeûne toute cette discussion elle était sur l'interdiction de travailler le jeûne on le commence depuis le matin mais toute la question c'était sur le travail puisqu'on a toute notre question l'interpellation c'était sur le travail qui n'est pas en soi quelque chose d'agréable et que pourtant on a interdit donc puisqu'on doit maintenant discuter sur le travail on va dire alors peut-être le travail je l'arrête depuis la veille ah tu l'arrêtes pas depuis la veille tu commences depuis le matin mais alors les tzadikim on les réunit à la synagogue dans l'après-midi alors commence à arrêter de travailler ferme la boutique à midi on se dit non 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 on amène les tzadikim on les amène tôt le matin donc il faut arrêter de travailler aussi tôt tôt le matin voilà alors comment on fait comment on fait pour réunir les tzadikim tôt le matin ça veut dire depuis le matin jusqu'à midi d'accord on on parle des problèmes de la ville et on essaye de juger s'il y a des des gens qui se sentent lésés qu'on les a volés tout ça alors on essaye de solutionner tous les problèmes communautaires à partir de l'après-midi alors on divise en deux l'après-midi donc à partir de la première moitié de l'après-midi on lit dans la Torah c'est faire Torah et dans l'Aftara dans les Névi et après le dernier quart de la journée alors c'est à ce moment-là où on fait les tfilotes pour Akkadosh Baruch chez Néhémar donc on voit un passouk dans Nehemiah et à l'époque de Nehemiah on a dit que les B'nai Israël ont fait organiser des Taniyot pour être pardonnés de leur Averot et alors il y a écrit ils se sont levés ils ont lu pendant un quart de la journée dans le Sefer Torah et un autre quart ils font bidouille et ils se procèdent devant Akkadosh Baruch la G'mar nous dit alors c'est le contraire qu'est-ce que tu me dis d'abord on étudie la Torah et après on prie donc on n'a pas dit que c'est le début de l'après-midi qu'on divise en deux l'après-midi peut-être c'est le matin alors il ne faut pas le prendre comme ça dire-t-il parce qu'on a un pasouk dans Ezra à propos de Ezra lorsqu'il a aussi organisé des Taniyot par rapport au B'nai Israël qui se sont mariés leur Alenou avec des Goyot alors il organise un jeune et là-bas c'est écrit ça veut dire que les gens se rassemblent autour de moi depuis et moi je reste silencieux depuis Hatsod jusqu'à la fin de la journée et le pasouk d'après c'est écrit à la tombée de la nuit je me suis levé de mon jeune et là-bas il y a écrit qu'il a déchiré ses vêtements et je me suis prosterné et en me prostervant j'ai levé les mains vers le ciel donc on voit en fait de ce pasouk que c'est la moitié de l'après-midi c'est à partir de l'après-midi qu'on divise en deux et que c'est la deuxième moitié de l'après-midi qui est réservée aux prières puisque c'est à ce moment-là qu'il a levé les mains au ciel et il a prié jusqu'à la tombée de la nuit donc on comprend en fait que effectivement c'est dans l'après-midi qu'on commence à faire les trilotes c'est-à-dire qu'on commence à étudier la Torah et les Aftara et seulement à la fin on termine la journée par les prières et donc la moitié de la journée donc le matin jusqu'à Katsot c'est à ce moment-là où on commence à régler les problèmes communautaires